Un ascenseur vers l'espace, mythe ou réalité ? Le concept d'ascenseur spatial est une idée novatrice qui suscite un vif intérêt. L'idée a été proposée pour la première fois par Konstantin Tsiolkovsky en 1895 et popularisé par Arthur C. Clarke dans les années 70. Cette structure serait constituée d'un câble extrêmement résistant s'étendant de la surface de la Terre jusqu'à une orbite géostationnaire. A environ 36 000 km d'altitude, un contrepoids serait ancré à l'extrémité supérieure du câble pour maintenir l'équilibre. Cependant, la réalisation concrète d'un ascenseur spatial présente des défis techniques considérables. En effet, le matériau nécessaire pour construire le câble doit être 5 fois plus résistant que l'acier et d'une longueur d'environ 100 000 km, selon Stephen Cohen, un physicien canadien. De plus, le coût du projet est estimé à plus de 96 milliards d'euros par la NASA. Malgré ces défis, cette idée offre un potentiel révolutionnaire. Elle pourrait réduire considérablement les coûts et la consommation d'énergie associés aux lancements spatiaux traditionnels. En somme, avec les progrès scientifiques et technologiques actuels et une volonté croissante de repousser les limites de l'exploration spatiale, il est possible que l'ascenseur spatial devienne une réalité dans les décennies à venir.